Chers téléspectateurs et chers membres de la chaîne Rivano Gomez TV, bonjour. Le but de cette vidéo est de partager avec vous une possible correspondance que j'aurais adressée à M. Eric Zemmour si jamais l'occasion m'était offerte. Monsieur, la présente lettre est une correspondance que je vous adresse avec la plus haute estime en vous considérant comme l'interlocuteur privilégié des Africains de France. Cela d'autant plus que vous avez placé la question de l'immigration et donc par voie de fait les populations des diasporas africaines au cœur même de votre programme de campagne électorale dans le cadre de la prochaine élection présidentielle en France. A vous traiter de raciste, vous seul, sachant que dans les actes, certaines situations que je ne pourrais énumérer démontrent bien que les Africains sont de trop en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et partout où ils doivent cohabiter avec des populations non africaines. Bref, là n'est pas le but de ma correspondance, bien qu'il m'était toutefois nécessaire de relever un fait et justifier mon appréciation envers la personne honnête que vous êtes. Je ne saurais cependant trop dire si cette posture émane d'un programme politique bien ficelé avec vos pairs ou simplement un point de vue personnel que vous comptez assumer jusqu'au bout. Il tiendra à votre excellence de me clarifier cela au cours d'un échange si l'avenir nous en donne la possibilité. Venons-en aux propos qui fondent ma correspondance, M. Zemmour. Lors de vos nombreuses interventions sur les plateaux de télévision, vous n'avez cessé de dire sous plusieurs formes de vos discours éloquents une chose. Moi, président, l'immigration sera mon principal cheval de bataille car je considère que ceux qui n'ont rien à faire en France doivent repartir chez eux. Enfin, je paraphrase, car je ne suis ni un perroquet, ni un plageur, mais un intellectuel. Je me permets de résumer votre propos. Il sera de votre ressort de me dire si je résume bien votre illustre pensée ou je la prostitue. En échange, dans vos multiples interventions, cependant, on voit transparaître une préoccupation majeure. Vous pensez que l'avenir de la France est menacée car si son identité profonde est en perte de vitesse, alors c'est la catastrophe. Face à la montée de l'islamisme, non seulement par les nombreux Abdoulaye et Mohamed, mais aussi face aux nombreux Koumba, Mamadou, Mabika, qui, au lieu d'adopter des noms de saints chrétiens, viennent en France avec leur bagage culturel, quittant à écraser la culture française de par leur nombre. En fait, pour vous résumer, lorsqu'on vient en France, on doit pouvoir se fondre dans la masse et adopter les usages culturels de cette grande nation, cette grande nation qui nous reçoit. Mais au lieu de cela, nous venons à déstabiliser la structure socio-culturelle de la France héritée des ancêtres. C'est pourquoi vous dites qu'une fois au pouvoir, vous comptez vous occuper de cet aspect de la vie présente et à venir de la République. M. Zemmour, vous dites qu'avec vous, la France revêtira ses lettres de noblesse et que son nom sera à nouveau écrit sur des grandes stèles en tête des nations puissantes. Je dois avouer que le projet lui-même n'a rien d'ignoble, car quel bon citoyen ou compatriote n'aurait pas de nobles intentions pour son pays d'adoption ou de naissance. Vos intentions n'ont rien de mauvaise, selon ma lecture. Cependant, là où le bas blesse, M. Ecker, vous ne cessez d'évoquer la France comme une victime. Victime de l'arrivée intempestive des populations du sud, principalement de l'Afrique. Vous dressez ainsi un tableau sur lequel la France est un martyr et une victime dont les bourreaux sont les Africains, du Maghreb, arabo-musulmans et les subsahariens. Mais dans la réalité, ce que vous décrivez comme la cause des malheurs de la France, n'est-ce pas plutôt la conséquence ? La conséquence des relations incestueuses héritées de la colonisation qui s'est perpétuée sur le continent noir et dont les populations ont peu à peu la mer saveur. Les populations en ont marre au point de se rendre en France, car la France constitue à la fois l'origine de ce mal, mais aussi le lieu qui représente le salut des populations africaines. Ces populations qui ne sont plus la bienvenue chez elles. Car en effet, M. Zemmour, les Africains qui viennent en France sont pour la plupart ceux qui ont compris le double jeu des organismes internationaux, dont le principal porte-parole sur le continent est la France. C'est donc à tort et à travers que vous présentez la France comme une victime, car elle ne l'est pas. Ce sont plutôt les Français qui sont, tout comme les Africains, victimes de ce système. Victimes de ce système qui n'a pour seul but que d'assujettir les peuples. La réalité biblique voudrait que si on se sent persécuté dans un lieu, on fuit dans un autre, ou le droit d'asile. Ainsi fut-il de Jésus qui se réfugia en Égypte alors qu'il était pourchassé par Hérode, qui voulait tuer le bébé divin, alerté par les rois mages, qu'il était roi des juifs. Abraham lui-même quitta Où pour la fameuse terre promise où coulaient le lait et le miel. Bref, pour ne citer que ces exemples, on perçoit très bien que l'immigration est un principe de survie qui tire ses origines de la tradition judéo-chrétienne. Ce n'est pas à moi de vous enseigner cela, M. Zemmour, ce principe que vous connaissez si bien. Le christianisme biblique est un héritage que vous clamez à longueur de vos interventions. Au regard de ce qui précède, la France n'est pas une victime, mais elle est une terre d'exil. Car après avoir exploité plusieurs lieux d'outre-mer que la France est acquis par la bravoure de ses soldats, me direz-vous, Elle subit le retour logique de son action, c'est-à-dire que les conditions de vie ayant été dégradées par l'action des multinationales dont la France a le droit le plus élevé, celle-ci devient l'endroit de refuge au regard des accords signés par les anciens chefs d'État français et les présidents rois des pays africains, dont les régimes sont soutenus par la France. La France a donc toujours aimé jouer ce rôle dans l'histoire, aussi longtemps qu'elle exploite massivement les sols, les sous-sols, les forêts, les eaux du continent africain. Cependant, les Français, non informés de ce phénomène, ont été surpris par la montée en puissance de l'immigration qui a entraîné une forte démographie étrangère sur la terre. M. Zemmour, un vrai Africain a toujours perçu dans la France ce manque de reconnaissance, cette ingratitude notoire, des dirigeants qui n'ont jamais voulu reconnaître le rôle de l'Afrique dans l'essor sociopolitique et économique de la France. L'État français est ingrat. Par ces dirigeants indifférents, ces dirigeants guidés par l'égoïsme et l'attitude prédatrice, ces dirigeants dont vous venez désormais grossir les rangs, sachez bien, monsieur, que l'Afrique ne manque pas d'espace ni de terre pour recevoir ses enfants, mais votre présence guidée par le besoin de continuer l'exploitation, une exploitation qui n'a que tout duré, cette exploitation massive qui a entraîné la mort des leaders charismatiques qui ont toujours voulu s'opposer à ce système. Votre présence sur le continent par un commerce rapace et une exploitation millénaire, voilà parmi tant d'autres problèmes. Ce sont les causes de l'immigration massive en France. Parler de l'immigration sans avoir l'honnêteté d'évoquer la surexploitation du continent africain par les multinationales dont les Françaises sont en tête est malhonnête, mesquin et reprochable de votre part. Vous ne serez le messie que les Français attendent que si vous parvenez à résoudre le problème aussi bien de ce côté-ci de la Méditerranée que de l'autre. Ainsi donc, commencez par dire toute la vérité avant qu'un ne se retourne contre vous par l'émergence de la triste réalité de votre possible élection prochaine. Monsieur Zé, vous savez mieux que quiconque qu'un président n'a pas le pouvoir de changer les choses comme par une baguette magique. Je vous incite à comprendre le système France-Afrique car sinon vous serez esclaves et votre élection ne fera jamais de vous le sauveur providentiel que les Français attendent. Voici le problème. Les relations diplomatiques incestueuses par lesquelles certains chefs d'État africains assurent aux différents gouvernements français une trésorerie richement garnie et en échange ils jouissent d'une longévité perpétuelle qui par l'habitude est devenue consanguine. Votre premier exploit consistera donc à briser cette chaîne rouillée, cette chaîne déjà rouillée qui n'attend qu'un vaillant chevalier pour la rompre d'un glaive flambant neuf et révolutionnaire. Monsieur Zemmour, serez-vous ce chevalier ? La France n'est donc nullement victime, bien au contraire, elle est le bourreau. Et si vous comptez résoudre cette injustice, faites-le bien et votre pays sera libre. Mais ce ne sera pas encore la fin car les services de réparation incluiront des programmes de paiement et de remboursement suite aux nombreux préjudices. Vous comprenez certainement de quoi je parle car à plusieurs endroits, le travail d'exploitation d'Areva, pour ne citer que celle-ci, a asséché les eaux, détruit les forêts, déformé les paysages, au point d'en faire un enfer à ciel ouvert contrairement au cadre de vie glorieux que furent ces endroits autrefois. Je ne pourrais pas tout dire à travers cette correspondance. Ce serait tellement prétentieux et mal propre de ma part. Mais comprenez simplement que vous avez un travail de surhomme qui vous attend. Car la présidence ne se limite pas à de petites punchlines. Il faut être réaliste et pragmatique, passer à l'action, surtout agir avec sagesse et intelligence, pour ne pas détruire en pensant construire. Un président n'est pas un homme ordinaire, dirait Nicolas Sarkozy à son adversaire politique lors du grand débat présidentiel sur la télévision française. Vous ne serez jamais le messie que quelques personnes très peu et mal informées attendent. Cependant, vous ferez mieux de commencer à être vrai dans vos propos, dans vos prises de position. Vos propos sont aimés car ils attisent le fanatisme et la haine de l'autre. On le comprend car, dans une atmosphère de souffrance et de peine, la consommation de stupéfiants devient salutaire et la recherche de sensations fortes, un réflexe vital. A bon entendeur, salut.